Les défis auxquels les familles sont confrontées par rapport à la radicalisation sont multiples et différents. Cela va dépendre du degré de radicalisation et des problématiques qui en découlent. Dans un premier temps, les familles sont confrontées par le processus de radicalisation en soi. Le fait de voir qu'un de ses proches peut être en risque de se radicaliser constitue un défi majeur. Une fois que le processus est déjà développé, les enjeux deviennent plus compliqués. Quand on parle d'assistance aux familles, cela peut être fait par le soutien psychologique et le soutien social. C'est très nécessaire de leur donner l'assistance à l'aide d'un service social. L'adapté soutien doit être offert au niveau local pour répondre à leurs besoins. Les familles sont souvent confrontées à un sentiment de culpabilité. A travers l'échange avec d'autres familles, vous voyez que vous n'êtes pas seul dans cette tragédie. L'échange d'expériences vous rassure et vous met en confiance. Les activités en famille, des stages de résilience ou de méditation font partie des différentes formes d'aide au sein desquelles les familles peuvent s'entraider. Les familles et les familles, en particulier, ont la proximité et l'accès à leurs relatives et contiennent valuable data sur ce qu'ils sont vulnérables à radical influence. Furthermore, families are also strategically placed to serve as a buffer between radical influences and those who are next to be targeted. Therefore, families should not just be considered passive actors in need of assistance and help. They should also be seen as proactive stakeholders, which contribution can be essential to prevent radicalisation. Families should be provided with the confidence and competence to effectively protect their children from violent extremist ideologies and recruiters. For instance, families can be trained in recognizing and responding to early warning signs of radicalisation in relatives. ?